Wesh la mip j'espère que vous allez bien, moi aujourd'hui ça va tip top tip top et je vous retrouve pour vous parler aujourd'hui de la lune en capricorne donc pour continuer ma série de vidéos sur les signes lunaires si vous savez pas ce que représente la lune en astrologie, vous inquiétez pas j'ai mis une petite vidéo dans la description pour vous et si vous savez pas comment trouver votre signe lunaire, vous inquiétez pas non plus j'ai mis une autre vidéo donc pour commencer je vais faire comme avec toutes les autres vidéos je vais vous donner deux personnes qui ont la lune en capricorne et deux personnes par signe solaire en fait comme ça vous pourrez voir comment cette énergie elle fluctue en fonction du principe masculin sachant que la lune c'est plutôt le principe féminin ou intérieur sans plus attendre alors avec les béliers qui ont la lune en capricorne on a Seth Rogen et Chris Bosch avec les taureaux qui ont la lune en capricorne Adolf Hitler et Dwayne Johnson alias The Rock pour les Gémeaux qui ont la lune en capricorne on a Johnny Depp et André 3000 pour les Cancers qui ont la lune en capricorne on a Nicolas Sirkis et Stanislav Grof pour les Lyons on a Napoléon et Arnold Schwarzenegger pour les Vierges qui ont la lune en capricorne on a Freddie Mercury et Amy Winehouse pour les Balances on a Matt Damon et Dimitris Shostakovich pour les Scorpions qui ont la lune en capricorne on a Ryan Gosling et Jeffree Star pour les Sagittaires qui ont la lune en capricorne j'ai un peu de peine ce matin désolé on a Brad Pitt et Ozzy Osbourne pour les doubles capricorne capricorne lune en capricorne on a Greta Thunberg et John Paul Jones pour les Verso lune en capricorne on a Abraham Lincoln et Keith Curry et pour finir avec les poissons lune en capricorne on a Frédéric Chopin et Brian Cranston Brian Cranston, Mike Guy, Breaking Bad et le père de Malcolm deux des meilleures séries qui existent Malcolm in the Middle et Breaking Bad donc il est dans les deux voilà voilà alors ça c'était pour le petit groupe de personnes par signe solaire et maintenant on va aborder plus en détail l'énergie en fait de cette lune en capricorne je vais prendre à l'ancienne je vais faire des petits plans comme ça alors qu'est-ce que représente la lune en capricorne en astrologie alors déjà je le rappelle la position préférée de la lune c'est le cancer donc le cancer c'est on dit souvent le signe de la maman et comme je le dis très souvent en astrologie c'est très important de connaître les opposés c'est vraiment important pour comprendre exactement sur quel rail en fait ça va jouer et du coup l'opposé du cancer c'est justement le capricorne donc si le cancer c'est la maman le capricorne c'est plutôt le papa et la planète qui régit le capricorne c'est Saturne Saturne elle a assez mauvaise réputation ça dépend pour qui je sais souvent les gens qui sont verso ou capricorne ils vont aimer cette planète mais si vous allez un peu sur Youtube et vous tapez le son des planètes ou musique des planètes ou je sais pas quoi vous allez trouver une vidéo de la NASA qui va vous faire entendre en fait la vibration des planètes et puis Saturne ou Saturne ça hérisse les poils Saturne on sait c'est le maître du temps le maître de la discipline le maître des limitations en fait c'est la planète qui est vraiment là pour nous faire voir à très long terme en fait et puis nous éviter de trop faire les fous et du coup du coup du coup la lune en fait quand elle est en capricorne on dit qu'elle est en chute ou en exil je confonds encore un peu ces trucs je mettrai dans la description pour pas qu'il y ait de confusion mais du coup en fait la lune en capricorne c'est un positionnement assez difficile en fait parce qu'on sait que la lune c'est l'enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré en fait rassuré par la maman on sait la maman elle est toujours là pour nous rassurer même quand on a fait de la merde le papa lui c'est différent le papa lui il est beaucoup plus exigeant en fait le papa ça va être un amour qu'on doit mériter justement de manière archétypale je parle évidemment on va pas rentrer dans des grands débats sociétaux et tout alors du coup en fait les natifs qui ont la lune en capricorne ça va être des gens qui vont avoir un grand recul sur leurs émotions parce qu'on le sait le capricorne c'est pas le signe c'est même justement le signe qui est le moins expressif de ses émotions il y a toujours une barrière entre ses émotions et lui et cette barrière on pourrait dire que c'est la barrière de l'ambition en fait de la carrière ce genre de choses parce que justement en fait les gens qui ont la lune en capricorne soleil en capricorne aussi évidemment mais là on parle de la lune ça va être des gens très rigoureux ça va être des gens qui ont beaucoup de sérieux en eux justement ils vont pas se laisser trop prendre dans leurs émotions justement là où les gens qui ont la lune en cancer c'est des véritables éponges émotionnelles en fait on voit leurs émotions on ressent leurs émotions et ils ressentent toutes les émotions des autres personnes en fait et justement à l'inverse les gens qui ont la lune en capricorne ils vont avoir vraiment ils vont avoir l'air assez stoïque en fait assez avec du recul ça veut pas dire qu'ils ressentent pas les émotions attention ça veut pas du tout dire ça c'est dire qu'ils ont vraiment du recul pour savoir ok ça c'est mes émotions mais quels sont mes objectifs à quoi elles vont me servir ces émotions et puis en fait c'est ça qui est c'est une de leurs forces en fait c'est que par exemple ils sont très peu névrotiques en général c'est à dire qu'ils vont pas avoir énormément de fluctuations d'émotions après ça dépend évidemment si on parle d'une personne qui a un soleil en cindo ou des aspects comme une conjonction par exemple conjonction avec le soleil ça va donner des différences mais là on parle de manière globale archétypale les gens qui ont la lune en capricorne c'est avec des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de productivité en fait ils vont avoir besoin de se sentir utile parce que le capricorne représenté par la maison 10 le MC Medium Chalip ça va être des gens qui vont avoir beaucoup beaucoup d'intérêt à la réalisation sociale on va dire c'est à dire eux ils voient le monde avec des hiérarchies il y a des hiérarchies dans le monde désolé de décevoir les versos qui regardaient cette vidéo qui croyaient pas aux hiérarchies mais dans le monde dans la nature même dans la nature dans les planètes à grande échelle ou à petite échelle il y a des hiérarchies partout et en fait les hiérarchies il faut les grimper avec des compétences souvent ça va être ça il y a d'autres manières on peut tricher mais les capricornes ils aiment pas tricher les capricornes ils voient ces hiérarchies en fait ils vont mettre beaucoup d'importance personnelle justement à les gravir à essayer de devenir le meilleur ça va être un truc très compétitif que le capricorne il a mais il a pas forcément besoin d'être le meilleur on va dire je pense qu'on pourrait le voir comme ça ils veulent être le meilleur pour rendre fier le père spirituel donc comprendre à qui pourra le père spirituel ça peut être représenté par beaucoup de choses mais ça va être justement cette personne ou cet objectif qu'on va se mettre je vais faire carrière je vais devenir médecin pour rendre fier mon père mais ça peut être une autre figure en fait justement les gens qui ont la lune en capricorne ça va aussi être des gens qui sont très économes avec l'argent parce qu'on le sait les signes de terre c'est le concret le matériel et c'est aussi le stress les gens qui ont les signes de terre en fait ça va souvent être traduit par du stress le stress de perdre en fait ce qu'ils ont donc dans le cas des gens qui ont la lune en capricorne on va pas du tout être dans des grands dépensiers on va être dans des gens qui comptent beaucoup leurs sous en fait justement et qui savent exactement qu'est-ce que c'est un bon investissement et qu'est-ce qu'il est pas et puis ils arrivent très vite à se redresser parce qu'en fait une des plus grandes peurs des gens qui ont la lune en capricorne ça va être le manque de matière mais surtout en fait le manque de statut social donc ça va être finir marginal en fait ou peut-être par exemple c'est des gens qui vont mal vivre le fait d'être au chômage s'ils ont pas une autre activité qui peuvent justement se mettre à fond et voilà ça va être des gens aussi extrêmement matures donc peut-être quand ils sont jeunes ils vont se faire un peu chier avec les autres personnes qui vont faire des trucs de jeunes en fait et eux ils vont déjà avoir cette idée saturnienne en fait de vivre une vie d'adulte voire même de grands-parents déjà et puis ça va être des gens qui vont très bien vieillir en fait parce que souvent ils vont mettre en place les choses qui vont leur permettre de monter l'hierarchie sociale et du coup ils vont pouvoir récolter les fruits avec le long terme ça c'est Saturne ils vont pouvoir récolter les fruits de leur travail sur le long terme donc ça va être des gens qui vont s'adapter vraiment à la vieillesse mais qui vont peut-être avoir des difficultés en étant plus jeunes à cause de ce côté un peu détaché et puis le fait qu'ils ne vont pas aimer trop faire de conneries en fait parce qu'ils comprennent les conséquences sur le long terme que ça va avoir faire ces conneries donc comme je l'ai dit avec l'opposition avec le cancer là où le cancer les lunes en cancer on sait comment ils se sentent et d'ailleurs ils doivent se protéger c'est pour ça que ça va être des gens qui ne vont pas laisser rentrer n'importe qui dans leur maison parce que n'importe qui va rentrer directement dans l'intimité de la personne les gens qui ont la lune en Capricorne au contraire ça va être des gens ça ne veut pas dire qu'ils laissent rentrer n'importe qui chez eux mais ça va être des gens qui vont même avoir de la peine en fait à exprimer ce qu'ils ressentent donc pour faire le lien avec la dernière partie je vais parler un peu d'amour de relation les gens qui ont la lune en Capricorne ils vont avoir de la peine en fait à exprimer leur ressenti ils vont avoir de la peine à justement pouvoir pleinement ressentir des grosses émotions en fait et puis à partager comment ils se sentent donc il faudra souvent creuser avec eux pour comprendre et du coup d'un point de vue amoureux ils ont besoin d'un partenaire qui puisse justement faire ressortir ce côté d'eux ou en tout cas qui puisse le comprendre on va dire c'est quelqu'un qui a assez paumé avec les émotions il va pas comprendre son son ou sa lune en Capricorne parce que justement ça va être difficile par contre la lune en Capricorne elle va avoir besoin de quelqu'un qui reconnaît son besoin de progression sociale justement donc quelqu'un d'ambitieux aussi quelqu'un d'intelligent quelqu'un qui peut l'aider justement à naviguer dans la vie naviguer dans sa carrière et quelqu'un qui va le respecter pour ça en échange les gens qui ont la lune en Capricorne ils vont adorer adorer prendre soin surtout matériellement en fait de leur partenaire donc ça c'est un grand plus mais il va pas falloir dilapider toute la fortune que les gens qui ont la lune en Capricorne ils vont être menés à peut-être produire en fait il va falloir être respectueux de ça et aussi être respectueux des traditions souvent ça va être des gens traditionnels on sait Capricorne Cancer c'est aussi l'axe du passé donc un besoin du respect des traditions en fait un peu de peine ce matin désolé encore une fois et avoir besoin de quelqu'un qui arrive à lui faire fondre la glace ça va être un grand plus pour les gens qui ont la lune en Capricorne ça va être quelqu'un qui respecte et qui aime son côté sérieux mais qui comprend que tout au fond de cette chèvre qu'elle Capricorne en fait il y a un petit nounours qui demande que à être chéri justement et à être chouchouté aussi même s'il arrivera jamais à le dire jamais on se comprend et du coup voilà voilà pour les gens qui ont la lune en Capricorne c'était un peu décousu ce matin désolé mais j'espère que les Capricornes ne m'en foutront pas je suis un petit cancer des fois je ne suis pas perfectionniste désolé et du coup il me manque encore deux vidéos à vous faire sur les signes lunaires j'aborde dans la prochaine la lune en verso la lune en verso qui est vraiment une lune super perchée que j'adore j'adore vraiment beaucoup et puis on parle même pas des gens qui ont la lune en poisson ça sera pour la fin du coup j'espère que vous vous portez bien que vous bossez à fond sur vos objectifs et que vous êtes conscient des hiérarchies sociales que vous voulez monter on n'est pas obligé d'être premier dans toutes mais c'est toujours bien d'essayer de trouver des hiérarchies dans lesquelles on peut essayer de viser le sommet parce qu'au fond il y a de la place pour tout le monde tellement il y a d'hiérarchies voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la lune en Capricorne moi je vous fais plein de bisous profitez de la pluie s'il y en a et sinon profitez du soleil allez ciao ciao